Musique de générique Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir un problème récurrent sur les vélos de nos jours. Parce qu'avant, quand j'ai commencé le vélo, les pattes de rotor, vous savez, les pattes qui servent à fixer vos câbles, qui vous permettent de mettre votre vélo breakless ou avec un rotor, ces pattes, le problème, c'est que les vis, elles sont un peu fines et quand il y a un gros bourrin comme moi ou comme Antoine, parce que ça c'est le vélo d'Antoine, c'est pas le mien, tu peux de temps en temps arracher la patte. Et c'est ce qu'Antoine a fait en double whip sur une Funbox il n'y a pas longtemps. En gros, il a tapé sa chaussure dedans, ça a arraché la vis. Je vous ai écouté et cette caméra, elle n'est pas fixe, elle me servira à vous montrer les actions d'un peu plus près. Alors pour le coup, vous la voyez cette petite patte ? Et bien, elle s'est arrachée de là. On va montrer en quatre étapes comment réparer ça. Quatre étapes, c'est pas forcément vrai, il y a quatre façons différentes. On va attaquer tout de suite par la première, un problème de riche, acheter un nouveau cadre. Ça, c'est mort parce que je suis un radin et que je préfère réparer. Donc on va passer directement à la seconde. On va essayer de mettre une vis un peu plus longue et des fois ça marche. Vous allez me demander, oui, pour trouver des vis comme ça, comment tu fais ? Moi personnellement, je vais aller se passer M-Rodd près de chez moi. C'est un magasin de matériel agricole. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo où j'avais réparé un pneu avec une rustine de brouette. On est toujours dans un radinisme. Donc ce que je fais, je vais aller se passer M-Rodd. Et l'avantage à l'espace M-Rodd, c'est qu'ils vendent des vis au kilo. Et ça, c'est vachement bien. Ce que je vais essayer, c'est de mettre une vis un peu plus longue. Et peut-être que ça marchera parce que souvent les vis qui vont dans les pattes à l'origine sont un peu petites. Elles sont juste piles dans le cadre. En fait, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas assez de filetage dans le cadre. Et des fois, ça s'arrache. Là, en fait, sur le vélo d'Antoine, il y a comme sur mon vélo, une patte qui se sépare en trois. Comme celle-là. Et ça, ça permet d'avoir un câble fait maison. J'ai fait une vidéo sur ça aussi. N'hésite pas à aller la voir. Je me fais de la pute tout seul. La vis dont je vous parle, elle est vraiment toute petite. Toute petite. Et ça, c'est vite con parce que des fois, elle ne va pas assez profond dans le cadre et elle s'arrache. Je vais mettre une vis qui est trois fois trop longue. Celle-là est beaucoup trop longue. Quand je vais la mettre dans le cadre, elle risque de toucher le tube supérieur et de ne pas se serrer. Donc, ce que je vais faire, je vais la couper. Là, je ressens tout de suite que le filetage a pris une claque parce que la vis, elle ne va pas bien en place dedans. Donc, je vais y aller mollo. Je vais la resserrer petit à petit. Ça a l'air d'avoir marché. Ça veut dire que le filetage n'était pas trop abîmé parce que là, je viens de serrer la vis à fond et elle n'a pas bougé. Parce que normalement, si le filetage est vraiment mort, quand vous serrez la vis à fond, il y a un moment, ça va tourner dans le vide. Donc, en gros, ce cadre-là, c'est réparé. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose. Juste mettre une vis un peu plus longue et hop, le tour est joué. Ce que vous pouvez faire en plus, c'est mettre un peu de frein-filet. Comme ça, c'est évident que la vis se desserre. Et maintenant, changement de cadre. Celui-là, il vire, il est réparé. Je vais le mettre là. Et je vais vous montrer sur mon Terrible One. Alors, le Terrible One, c'est ce cadre-là. C'est le cadre noir que j'avais il n'y a pas longtemps dans ma vidéo avant de passer sur le vélo gris que vous avez vu la semaine dernière. Sur ce cadre-là, j'ai réparé comme je vous ai montré en mettant une vis plus longue. Puis, ça a relâché. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fileté un peu plus gros, j'ai mis une vis un peu plus grande. Ça a relâché. La troisième étape, c'est... Bon, c'est l'arrache. Vous voyez qu'il y a une espèce d'entretoise. Là, c'est pour éviter que la patte tourne. Mais en gros, ça, c'est un écrou. La vis, elle passe par l'intérieur du cadre. Et j'ai mis un boulon. Et ça, une fois que vous avez mis ça, ça ne bouge plus. Comment est-ce que tu as réussi à passer une vis dans le cadre ? Sur les vélos comme ça. Là, je mets mon doigt dedans. Le tube, là, est relié au boîtier de pédalier. Et en fait, c'est troué. Donc, ce que j'ai fait sur un rayon comme ça. J'ai mis la vis comme ça. Je l'ai scotché. Et je suis allé à la pêche par l'intérieur. En essayant de passer la vis dans le trou. Et une fois que j'avais la vis dans le trou, j'ai mis un écrou. Et ça ne bouge plus. Donc ça, c'est la solution numéro 3. Et la solution numéro 4, c'est de rester breakless. Mais ça, tu ne me verras jamais le faire. Parce que breakless, ça ne me plaît pas du tout. Il ne faut pas hésiter à essayer de réparer. Si tu prends la première étape. Changer de cadre à chaque fois que tu pètes une patte. Et puis, ça va te coûter cher. Alors que là, spécifiquement, les vis au kilo. En gros, le sac complet, j'en ai eu pour 5 euros. Avec toutes les vis de toutes les tailles. La filière. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche. Il y a plein de tutos sur internet. La boîte de filière, j'ai dû la payer une quinzaine d'euros à Bricodépôt. Avec toutes les tailles dedans. Ce qui me permet de pouvoir réparer mes cadres plutôt que les changer. Et bien, mine de rien, tout ça, ça te fait faire des économies. Et ça t'apprend à bricoler. Parce que c'est chouette d'apprendre à bricoler. Cette vidéo de l'instant bidouille est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura sauvé ton cadre. Et j'espère que ça t'aura plu. Alors, n'hésite pas à me laisser en commentaire si t'as réussi à réparer ton cadre. Ou si t'as un autre problème avec tes pattes. Parce que des fois, il y a peut-être d'autres problèmes que je peux peut-être t'aider à résoudre. Et à la prochaine, les mecs. Et bon ride avec votre nouveau frein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada